Bonjour à tout le monde, tout d'abord je suis heureuse, très heureuse et surtout très honorée de parler devant madame l'ambassadrice, devant madame notre chère présidente Françoise et devant vous tous vraiment pour moi je suis surprise même de cette assistance aussi nombreuse, aussi passionnée, aussi agréable et c'est en toute amitié que nous allons bavarder ensemble un petit moment je vais essayer de faire apparaître au fil de quelques images comment la botanique telle que nous la connaissons maintenant qui est une science indiscutable, une science biologique comment la botanique est apparue dans notre civilisation parce qu'il n'était pas évident que de but en blanc on se dise, ah mais on va classer les plantes, on va leur donner des noms non, ça a commencé de façon beaucoup plus discrète, beaucoup plus modeste alors, tout à fait au début au début où l'homme est apparu l'homme était obligé de connaître des plantes s'il n'avait pas connu un certain nombre de plantes nous ne serions pas là pour en parler et finalement si on regarde vivre des grands herbivores je vous avouerai que j'ai parfois des goûts modestes et qu'il m'est arrivé bien souvent dans ma vie de m'installer au coin d'un pré pour observer comment les vaches mangent et bien les vaches savent reconnaître les herbes et ne mangent pas n'importe quoi elles savent enseigner à leurs veaux que telle espèce est gravement toxique j'ai vu des veaux se faire tabasser par leur mère parce qu'ils s'approchaient d'une touffe de vérâtre par exemple et les vaches ne mangent pas une herbe au hasard elles prennent un brin de celle-ci un brin de tel autre pour se faire une bouchée parfumée et parfois une feuille d'ortie pour stimuler leur appétit mais mélangée à d'autres herbes donc l'homme au départ était au moins semblable à une vache peut-être même un peu plus je n'en sais rien il mangeait le chou marin le crambe qu'on connait bien ça ne marche pas si ça marche non ça a été trop loin le quénopode bon Henri que nous sommes toujours capables de manger à condition d'aller le récolter il mangeait également le bunium bulbo castanum le bunium cette noix de terre est délicieuse même crue quand on la ramache il suffit de l'éplucher on la croque c'est délicieux mais il faut être suffisamment bon botaniste pour ne pas se tromper parce qu'une petite ombélifère ressemble à une petite ombélifère et vous savez comme moi qu'on ne joue pas avec les ombélifères et puis il y avait des fruits qui apparaissaient tout naturellement donc les repas dès l'origine de l'homme ont pu comporter beaucoup de végétaux qui étaient favorables à leur santé et les hommes s'en sont très bien portés l'aubépine l'aubépine n'est pas très délicieuse à manger et pourtant dans les gisements néolithiques on trouve des amas de noyaux non je ne sais pas trouver le pointeur bon j'en ai un autre ces petits fruits d'aubépine contiennent un gros noyau et on trouve des amas de ces noyaux dans les gisements néolithiques et l'homme utilisait aussi les plantes pour bien d'autres choses en particulier pour entretenir sa santé on sait maintenant que les sages les grands sages en particulier les gorilles les chimpanzés utilisent des plantes médicinales lorsqu'ils ont un problème de santé alors on a pu utiliser très tôt dans nos pays la reine des prés qui a exactement les mêmes fonctions que l'aspirine vous savez sûrement que le nom d'aspirine est un dérivé plein d'humour c'est de l'aspirer la philippe endule s'appelait spirea ulmaria jusqu'à une date récente et le jour où ils ont voulu nommer ce nouveau produit ils ont dit comment ça vient de l'aspirer donc de l'aspirer c'est devenu aspirine l'herbe au charpentier l'aquilée est bien connue pour favoriser la cicatrisation des plaies ouvertes la grande consoude est également une plante qui aide à cicatriser mais les blessures osseuses il est évident que ces plantes là ont dû être très vite connues et puis il y a les plantes dangereuses je vous ai parlé tout à l'heure du vérâtre le vérâtre qui est à droite il est indiscutable qu'il ressemble à la grande gentiane la grande gentiane qui encore de nos jours est exploitée pour faire des apéritifs mais c'est aussi un fébrifuge qu'on a utilisé jusqu'à avoir des plantes exotiques plus efficaces et le vérâtre comme je l'ai indiqué est mortel à très faible dose et puis l'aconite les aconites qui sont tous aussi dangereux les uns que les autres celui-ci s'appelle l'icoctonum ce qui indique l'étymologie indique que c'est pour tuer les loups et si nous allons un peu plus loin dans le temps du temps de l'ancienne Égypte on sait maintenant que les anciens Égyptiens avaient une bonne connaissance des végétaux tout au moins de certains végétaux des végétaux qui leur étaient utiles alors ils les connaissaient ils les nommaient on connait même le nom d'un bon nombre de végétaux ils les représentaient mais ils représentaient aussi des hommes et des animaux et je suis obligé d'attirer votre attention sur le fait que les Égyptiens n'étaient pas doués pour représenter les plantes quand on pense qu'ils représentaient les poissons ou les oiseaux avec une telle précision que les zoologistes identifient à l'espèce les dessins ça veut dire que les Égyptiens étaient intéressés par les bêtes et pas par les plantes je suis peut-être cruel de dire ça mais je pense que maintenant il est trop tard pour qu'ils soient vexés enfin on reconnait quand même le palmier d'oum à son tronc fourchu mais les feuilles du palmier d'oum sont ambiguës parce que le palmier d'oum devrait avoir toutes ses feuilles digitées comme celle-ci et pas du tout de feuilles peinées comme celle-là donc ils n'ont pas bien su observer leur palmier qui pourtant est très commun et puis le figuier sycomore le vrai sycomore l'érable qu'on a appelé sycomore c'est très tardivement qu'on lui a attribué ce nom qui en fait est le nom d'un figuier ce figuier il faut vraiment avoir je patouille moi ça il faut avoir vraiment beaucoup d'imagination pour reconnaître un figuier dans l'image de droite alors que ce figuier ressemble vraiment à un figuier sauf qu'il a des feuilles qui ressemblent à des feuilles de peuplier mais c'est un figuier indiscutablement et alors si nous arrivons il y a à peu près 2000 ans ou un petit peu plus un botaniste ce qui s'appelait Kratevas disposait de rouleaux de papyrus il avait des peintures et il a peint des plantes de son environnement Pline affirme que ses dessins avaient les couleurs exactes de la plante fraîche évidemment nous ne pouvons pas le savoir puisque c'était un exemplaire unique que Kratevas utilisait dans ses enseignements de botanique et ses rouleaux de papyrus ont disparu au moment du grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie et puis cent ans après ou à peu près Dioscoride qui était également un botaniste mais un médecin fait un traité sur les produits naturels qui permettent de soigner ce traité sera recopié à la main pendant très longtemps et les copies les plus anciennes ne nous sont pas parvenues l'oeuvre de Dioscoride sera recopiée pendant 1500 ans et c'est à l'arrivée de l'imprimerie on continuera à éditer de façon imprimée l'oeuvre de Dioscoride qui deviendra au cours des ans de moins en moins claire de plus en plus ésotérique parce que les copistes modifient le texte qu'ils ont à copier ils l'arrangent pour faire beau pour faire peut-être plus clair à leur idée et de proche en proche les copies sont de plus en plus bizarres elles sont accompagnées d'illustrations qui elles aussi vont devenir de plus en plus bizarres et nous arrivons à l'époque du Moyen-Âge et là on s'enfonce dans une forme de décadence profonde aussi bien en ce qui concerne les illustrations que les textes qui les accompagnent les illustrations du temps de l'antiquité ne nous sont pas parvenues mais d'après les commentaires qu'on en a il semble qu'elles étaient nettement meilleures que les illustrations du Moyen-Âge quand je dis meilleures c'est à dire plus conformes à la réalité alors si nous regardons deux copies successives de Dioscoride l'une date de l'an 512 l'autre 1120 en 512 regardez comment est faite cette ronce la grappe de ronce est très bien observée les petits fruits noirs tous bien réguliers la forme des épines la branche a été cassée donc les épines ici on la pointe tournée vers le bas là la pointe est tournée vers le haut c'est normal puisque la branche est figurée cassée c'est observé de façon rigoureuse en 1112 regardez les feuilles à quoi elles ressemblent à rien du tout ça ce sont vraiment des feuilles de ronce celles-là ce sont des machins ramifiés on ne sait pas très bien ce que ça représente les ronces les murs alors vous en avez des petites lars rouges et un gros machin noir on ne sait pas ce que c'est et regardez la fluorescence comment elle est ramifiée en éventail alors que là vous avez vraiment des ramifications qui s'organisent de façon vigoureuse entre le 6e siècle et le 12e siècle il y a eu une perte d'informations considérable dans cette illustration alors les textes de Dioscoride modifiés au cours du temps parlent de l'usage qu'on veut bien faire des plantes mais surtout de ce qu'on attribue des vertus qu'on attribue à ces plantes ces vertus sont souvent magiques ou ésotériques et de toute façon n'ont aucune justification objective à nos yeux et dans les représentations on ne représente plus tellement la plante elle-même mais un symbole qui veut dire quelque chose à propos de la plante alors à droite voilà le petit saxivre et un granulata qui est commun dans les prairies il est à peu près fidèle c'est moi qui l'ai dessiné j'ai essayé de faire ce que je pouvais les bulbilles souterraines sont juste à la base de la tige et on utilisait ces bulbilles pour traiter des problèmes rénaux alors à gauche en 1050 on figure cette plante simplement par ces bulbilles les bulbilles qui sont mélangées à des racines et cet entourage noir très probablement évoquent le milieu souterrain c'est comme ça qu'on configurait la plante on ne figurait pas du tout ces feuilles ces fleurs non simplement ces bulbilles et encore fallait-il reconnaître les bulbilles en 1480 en 1480 un copiste trouvant que ce dessin était difficile à comprendre difficile à interpréter n'y a rien compris du tout il a dit ils se sont trompés donc il a retourné tout ça des bulbilles il a fait des espèces de fleurs en soucoupe et puis sur une tige qu'est-ce qu'il faut ? il faut des feuilles donc il a mis des feuilles et puis cet entourage noir là ça fait une sorte de peau de fleurs c'est la preuve que les dessins se sont dégradés dans leur qualité d'enseignement les images souvent sont inspirées par la mythologie gréco-latine la mythologie qui a été très très vivace dans notre civilisation jusque pratiquement au 18ème siècle par exemple le centurium le petit centurium à fleurs roses qui comme toutes les gens sianacées est un fébrifuge efficace à faible dose on ne peut l'utiliser puisque c'est une toute petite plante mais il a été très utilisé dans nos campagnes jusqu'à une date assez récente et bien vers l'an 1200 voilà comment à droite on figurait le centurium on figurait le centaure bandissant une plante censée être le centurium à fleurs roses et pourquoi le centaure ? et bien il y a une raison profonde à cela c'est que le centaure était la personnalité mythologique qui avait découvert les propriétés des plantes pour soigner les gens donc comme cette petite plante était très utile on l'a appelé centurium et on l'a figuré sous l'aspect d'un centaure et puis Narcisse Narcisse se mire dans l'eau et en voyant son image si belle il a été transformé en plante en fleur et là à gauche voilà Narcisse qui est devenu une fleur mais il y a encore le petit bonhomme Narcisse au 15ème siècle vous voyez et puis il y a aussi des plantes extraordinaires qui sont moitié plante moitié humain moitié plante moitié animal mi-plante mi-humain nous avons vu le centaurium représenté par le centaure mais il y a la mandragore la mandragore qui a été une des plantes les plus utilisées en sorcellerie plante très toxique psychotrope donc plante de sorcier et pour utiliser ses propriétés maléfiques il fallait l'arracher mais quand on arrache la mandragore la mandragore pousse un cri terrible qui peut faire mourir celui qui veut l'arracher donc on attachait un chien au pied de la mandragore et on soufflait très fort dans une trompette pour faire peur au chien le chien tentant de s'enfuir arrachait la mandragore et c'est lui qui était tué par le cri de la plante c'est logique vous avez l'air de douter voilà la mandragore telle que nous nous pouvons la voir dans la nature elle est très rare en France mais vous voyez psychotrope des propriétés hallucinatoires etc et peut-être mortelle il y a aussi autre chose Claude Durret devait je pense avoir un peu trop fumé de choses illicites cet éminent botaniste décrit un arbre qui vit dans l'île de Saint-Bubon je ne sais pas où c'est personne n'a pu le savoir et cet arbre porte des feuilles et comme toutes les feuilles ces feuilles tombent mais en tombant il leur pousse des petites pattes quand elles arrivent par terre les feuilles s'enfuient en courant vous n'avez pas ça dans votre jardin alors mon interprétation mais c'est seulement la mienne c'est que un voyageur était allé quelque part au loin on ne savait jamais très bien où on allait quand on partait au loin et il avait pu voir un de ses papillons ou une de ses sauterelles qui imitent parfaitement une feuille avec ses nervures et dans ce cas là il aurait vu des feuilles s'enfuir c'est une possibilité mais c'est une hypothèse que je vous propose parce que j'ai quand même pitié de ce pauvre Claude Duray vous voyez les petites bébêtes qui s'en vont c'est mignon et puis il y a le mouton végétal alors ça ça c'est extraordinaire le mouton végétal qui pousse comme une plante il a une hauteur juste suffisante pour qu'il puisse quand même brouter un peu d'herbe au lieu de porter des cornes il porte des grosses touffes de poils enfin c'est une plante très intéressante qui produit de la laine mais Claude Duray n'est pas le seul il y a John Manville qui lui aussi décrit un mouton végétal mais alors là il y a des sortes de gousses des grandes gousses qui contiennent un mouton alors justement on va y venir il y a encore un mouton végétal qu'on appelle le Bombax au XIIe siècle c'est ancien ça le XIIe siècle on l'appelle le Bombax et il produit une laine blanche aussi douce que la soie d'un cocon de verre à soie le verre à soie s'appelle Bombix moi je vois une relation entre Bombix et ce nom de Bombax qu'on a attribué à cette plante imaginaire mais alors si on regarde le coton et bien la touffe de coton est prise entre ces grands cépales un peu comme si c'était une gousse on retrouve un petit peu les images précédentes et puis il y a aussi le capocryl ou le faux capocryl le Bombax Costatum qui lui aussi donne des fibres blanches très douces qu'on appelle le capoc le capocryl ce capocryl le Bombax existe jusqu'à la limite nord du Sahel presque au Sahara il était assez facile pour des voyageurs hardis de parvenir jusque dans cette région là de voir cet arbre qui portait des touffes de poils très doux dans des sortes de grosses gousses de revenir et de décrire qu'il avait vu un arbre qui produisait de la laine de mouton ou alors qui portait des moutons portant de la laine c'était une description orale qu'un artiste retranscrivait comme il le pouvait un détail amusant Bombax Costatum c'est un binôme donné par l'inné en 1753 l'inné a repris le nom de Bombax qui datait du XIIe siècle pour l'appliquer au capocryl c'est assez amusant et alors pendant ce temps là dans les églises c'est là que nous avons le plus de témoignages artistiques il y a des représentations végétales ici nous sommes au XIe siècle on appelle ça des feuillages moi je veux bien mais des feuilles de quoi je ne sais pas et puis il y a ces sortes de fleurs de lys vous noterez que fleurs de lys je l'écris avec un Y parce qu'on met un Y à la fleur héraldique et à la plante on met un I il ne faut pas confondre ce n'est pas le même lys pour la raison très simple c'est que la fleur de lys héraldique n'est pas un lys mais est un iris très probablement iris florentina alors on ne sait pas très bien ce que ça représente mais c'est d'aspiration végétale autrement dit les artistes n'ont pas observé une plante pour la représenter ils ont ils ont fait joli ils ont fait beau à leur idée et dans des manuscrits un tout petit peu plus anciens on retrouve le même type de feuillage illustration d'origine végétale d'inspiration végétale mais ce sont vraiment des illustrations décoratives à peu près à la même période Notre-Dame de Paris là il y a encore des illustrations végétales ces sortes de crochets qui sont répandus dans beaucoup beaucoup d'églises de cette période c'est une inspiration végétale mais on ne peut pas dire du tout à quelle plante ça peut ressembler et tout d'un coup au 13ème siècle les choses se bousculent tout d'un coup la Sainte-Chapelle on construit la Sainte-Chapelle alors que Notre-Dame n'est pas terminée à Notre-Dame on continue à faire des crochets d'inspiration plus ou moins végétale mais qui ne représentent rien du tout dans la Sainte-Chapelle et bien on trouve des feuilles d'érable qui se promènent bien observé il n'y a rien à dire on trouve des feuilles de chêne avec les glands donc à la Sainte-Chapelle les artistes ont pris des branchettes de ce qui poussait sur les berges de la Seine à côté et ils s'en sont inspirés pour faire le décor des chapiteaux ils ont vraiment observé ce qu'il y avait dans la nature autour d'eux et ils l'ont représenté toujours à la même époque là nous sommes à Chartres et bien ce sont des feuilles de groseillers et des feuilles de lierre là encore des choses qui sont communes qu'ils ont trouvé facilement et qu'ils ont représenté fidèlement là on est déjà dans une approche objective et naturaliste autrement dit au XIIIe siècle il y a brusquement une bousculade dans la tête des artistes les artistes deviennent des naturalistes à la fin du XVe siècle l'imprimerie connaît son grand essor depuis presque 100 ans dans les livres il y a des images qui sont généralement des gravures sur bois et il y a des textes qui sont des copies tout encore de Dioscoride donc des textes filandreux auxquels on ne comprend pas grand chose tout au moins moi je suis bien incapable d'y comprendre quoi que ce soit tellement c'est embrouillé et imaginaire mais les images parfois représentent vraiment des plantes les représentations deviennent des études naturalistes au XVIe siècle on voit arriver cette façon de penser qui est différente par exemple XVIe siècle voici la mandragore et bien cette mandragore est très bien représentée rien à voir avec la mandragore que vous avez vue tout à l'heure où on essayait de l'arracher grâce à un chien ça c'est vraiment la mandragore qui porte ses fruits avec ses feuilles bien charnues c'est une très très belle mandragore mais le commentaire qui l'accompagne c'est encore des histoires ésotériques de Dioscoride Dioscoride qui avait un prénom absolument délicieux il s'appelait Pédacius c'est mignon et c'est dans cette période qu'apparaissent des personnages des personnalités des personnages qui vont bousculer beaucoup de choses voici monsieur Otto Brunfels et un de ses livres une double page je ne vous demanderai pas de la lire évidemment c'est tout en latin et ça sera encore longtemps tout en latin mais vous avez une fleur qui est bien représentée et qui est accompagnée d'un texte descriptif alors la photocopie c'est venu très mal donc je vous donne la traduction c'est une histoire du Narcisse selon Dioscoride on est toujours dans l'esprit de Dioscoride mais il ajoute que ce Narcisse a des feuilles semblables à celles du poireau ce n'est pas faux les feuilles sont ténues beaucoup plus petites et étroites que celles d'un poireau la tige est nue et les feuilles s'élèvent de trois quarts d'un empan vous ne savez pas ce que c'est qu'un empan et bien c'est la largeur d'une main tout doigt ouvert et puis une autre personnalité je vous avouerai une personnalité que j'aime beaucoup c'est Léonard Fuchs un homme absolument remarquable en 1542 il publie un ouvrage fondateur vous admirez sa barbe c'est quand même impressionnant alors dans cet ouvrage il y a des gravures qui sont excellemment bien exactes et bien représentées c'est de très très bonnes images et c'est Fuchs lui-même qui dit avec des images comme ça on a des informations qui sont bien supérieures à ce qu'on pourrait avoir avec un texte écrit avec des mots et effectivement un bon dessin contient bien plus de données que le meilleur des textes en moins de place en une seule page un texte de plusieurs pages ne donnerait pas l'équivalent rien ne vaut un bon dessin bien observé et Fuchs complète avec des descriptions et surtout des indications du milieu naturel où pousse la plante et ça c'est assez nouveau mais la notion de biologie n'existe pas du tout puisqu'il qualifie le mouron rouge d'un agalice mars c'est à dire un agalice mâle et la même espèce à fleurs bleues il l'appelle un agalice femelle donc il n'a aucune notion de la reproduction du mouron il faut dire que les notions de biologie apparaîtront plus tard bien plus tard et Fuchs fait ce dessin alors si vous regardez bien vous avez une racine de cette racine partent trois branches l'amiome album deuxième branche l'amiome purpureum troisième branche je suis en panne de pile ça y est troisième branche l'amiome galéoptolone qu'on appelle maintenant galéoptolone nulthéum qu'est-ce que ça veut dire ces trois espèces qui se ressemblent les feuilles se ressemblent beaucoup chez ces trois espèces mais nous les nous les distinguons très bien nous mais lui il les fait partir à partir d'une même racine et bien ça exprime la parenté profonde que Fuchs a identifié entre ces trois plantes là autrement dit il met ces trois espèces là dans le même genre mais il ne le dit pas il ne crée pas le mot de genre et il ne l'écrit absolument pas mais il l'exprime graphiquement et ça c'est un saut considérable dans la pensée des naturalistes alors ah ça y est voilà avec cette apparition de la notion de genre la botanique va devenir scientifique mais ce n'est pas encore exprimé autrement que par le dessin de Fuchs vous comprenez pourquoi je vous ai dit que j'aimais beaucoup Fuchs au 16ème siècle on commence à s'apercevoir qu'il n'y a pas que des plantes utiles nuisibles toxiques etc qu'il y a aussi des plantes qui sont nombreuses qui sont souvent petites souvent moches qui ne servent à rien autrement dit il y a beaucoup plus de plantes que celles dont on a l'usage ou dont il faut apprendre à se méfier il y a un grand nombre d'autres espèces et l'ensemble de toutes ces plantes c'est une biodiversité on commence à prendre conscience qu'il y a une biodiversité on ne le dit pas on attendra le 20ème siècle pour le dire mais c'est sous-jacent et ça se traduit par le fait qu'on va publier le premier ouvrage qui va recenser toutes les espèces connues des environs de Paris toutes même celles qui sont moches et qui ne servent à rien ça c'est encore un grand saut dans l'histoire s'intéresser aux plantes qui n'ont aucune utilité et puis Tournefort encore un autre que j'aime bien décidément j'aime bien beaucoup de ces messieurs oui les barbes sont impressionnantes alors Tournefort est parti il a fait une expédition extraordinaire il est parti avec un jeune botaniste Gundelsheimer et son appareil photo ne riait pas son appareil photo s'appelait monsieur Claude Aubriet et il dessinait sur le terrain les plantes les fleurs qu'on rencontrait et pas seulement parfois il dessinait un oiseau qu'on n'avait encore jamais vu et donc ils ont fait cette expédition formidable ils ont rapporté des données sur de très nombreuses plantes voilà une planche de Claude Aubriet qu'il a finalisé de retour à Paris c'était un excellent peintre et tournefort avant de partir pour le levant il avait publié cet ouvrage les institutionnels riaires bariés et dans cet ouvrage il classe les plantes comme nous le faisons nous même mais évidemment selon d'autres critères et en d'autres catégories mais il les classe en grand groupe alors il les nomme au niveau d'espèces et les espèces pour lesquelles il trouve une ressemblance il les rassemble dans un grand paquet c'est déjà une classification de type d'une classification scientifique en 1700 à ce moment là il y a plusieurs chercheurs souvent d'ailleurs des chercheurs je dirais presque occasionnels qui démontrent que les plantes ont une sexualité et en France ça a été démontré de façon claire par Sébastien Vaillant qui travaillait à Paris et qui a travaillé sur le pistachier arbre unisexué et à Paris il y avait deux plants de pistachier qui étaient cultivés déjà depuis des années alors Sébastien Vaillant a dit mais celui-ci il est mâle et celui-là il est femelle les deux arbres étaient distants de 300 ou 400 mètres il y avait des maisons entre deux donc le pollen ne pouvait pas y aller tout seul et Sébastien a fait une pollinisation artificielle il a cueilli des fleurs mâles il les a saupoudrées sur les fleurs femelles et c'est la seule fois où en de nombreux siècles ce malheureux pistachier qui est encore du monde il est très vieux très fatigué mais il tient le coup c'est la seule fois où il a porté des pistaches donc les plantes avaient une sexualité comme les animaux ça c'était encore un très grand pas et puis maintenant l'inné qui décide que tous les êtres doivent porter un nom construit sur un plan unique un nom formé de deux mots ça va simplifier énormément la compréhension surtout dans les livres parce qu'avant certaines plantes avaient un nom qui était formé de six ou huit mots successifs et chaque fois qu'un auteur parlait de la plante il inventait un nouveau nom alors l'inné décide qu'il faut un nom unique universel facile à mémoriser donc seulement en deux mots indépendant de la langue parlée dans le pays de l'auteur est indépendant du monde d'écriture et actuellement encore quand un chinois décrit une espèce nouvelle le nom est écrit en caractère latin c'est indépendant du mode d'écriture du pays d'origine du botaniste alors un exemple ranonculus répace la renoncule rampante c'est évidemment un nom de l'inné formé de deux mots latins faciles à identifier cette petite renoncule vous la connaissez c'est une charmante renoncule qui envahit les plates-bandes là où on ne le veut pas les rouges-gorges comme tous les autres animaux ont également un nom formé de deux mots qui lui a été attribué par l'inné le nom est toujours formé du nom de genre suivi on peut dire un qualificatif parce que ce n'est pas nécessairement une épithète ça peut être un nom en imposition mais enfin c'est un second nom qui a toujours une forme latine et alors l'inné classe systématiquement les plantes selon leurs organes reproducteurs ça c'est encore quelque chose de nouveau par exemple l'ornithogalum c'est l'ornithogalum nutans qui fait des belles fleurs blancs grisâtres il est dans la catégorie exandria ça veut dire qu'il a six étamines monogynia ça veut dire qu'il a un seul au vert c'est une grande catégorie dans laquelle il y a beaucoup d'espèces et puis l'inné donne une description de la plante ornithogal à fleurs pendantes d'un seul côté de la tige nectar des étamines les nectar pour l'inné c'est tous les appendices qui sont sur ou autour des étamines il faut que j'appuie doucement et puis l'inné indique la région où la plante est spontanée et son mode de vie le mode de vie est ici figuré par ce petit dessin qui est tout à fait à droite qui est le signal chimique de la planète Jupiter c'est aussi le signal chimique d'un métal qui est l'étain et par convention ça veut dire plante vivace avec l'inné la plante a fait un pas de plus elle est devenue biologique puisque l'inné utilise les caractères de ses organes sexuels pour la classer pour la ranger dans des catégories logiques et l'inné va publier en 1746 un dessin qu'il avait fait lui-même en 1729 il était très jeune il avait il avait 22 ans et dans ce dessin il a figuré à droite un pied femelle de Mercurial la petite Mercuriale si commune partout et à gauche un pied mâle et il a figuré le vent tout à fait à gauche qui souffle et le pollen qui s'envole des fleurs mâles vers les fleurs femelles donc il n'y a aucun doute l'inné avait tout compris des grandes lignes de la sexualité et ça confirme qu'il a fait entrer le végétal dans le monde des êtres biologiques et alors au 18ème siècle grâce à l'inné et à d'autres la botanique devient vraiment une science de la vie à partir de ce moment là il suffira qu'un vieux barbu qui n'a d'ailleurs pas vécu si vieux que ça qui s'appelait Darwin fasse entrer la biologie dans le monde de l'évolution et puis ensuite maintenant là où nous en sommes avec tous les travaux de génétique qui nous permettent maintenant d'affiner les classifications mais la chose était lancée depuis le 18ème siècle et c'est comme ça que nous avons maintenant une botanique qui est complètement scientifique je vous remercie et si vous avez quelques questions à poser ce sera avec plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo